Les personnalités pathologiques Définition et histoire des concepts La personnalité est l'ensemble des caractéristiques psychologiques permanentes manifestées par un individu de façon régulière au cours de son existence. Le terme de personnalité vient du latin « persona » qui désigne le masque de théâtre et signifie ainsi la façon de se présenter face aux autres de manière cohérente. Les termes voisins de tempérament et de caractère comportent des connotations particulières. Le tempérament, de définition très ancienne, suppose un arrière-plan physique et biologique. Le caractère implique une invariance rigide comparable au caractère d'imprimerie qui s'oppose à l'influence de l'entourage. Dans l'Antiquité, les particularités de la personnalité étaient rattachées à des caractéristiques physiques, en particulier humorales. On décrivit ainsi les quatre tempéraments correspondant aux quatre humeurs. Le tempérament sanguin, optimiste et dynamique. Le tempérament colérique, correspondant à la bile jaune, irascible et combatif. Le tempérament atrabilaire ou mélancolique, correspondant à la bile noire, triste et tourmentée. Le tempérament flegmatique, correspondant à la lymphe, apathique et indifférent. Par la suite, profitant des découvertes anatomiques et biologiques, ces références somatiques se sont précisées, sans acquérir pourtant une rigueur suffisante. Ernst Krechtmer décrivit en 1921 les types pique-nique, leptosome et athlétique, qui étaient censés correspondre au développement respectif des tissus graisseux, nerveux et musculaires, et à des caractéristiques psychologiques cyclotimiques, schizoïdes et épileptiques. La personnalité a heureusement bénéficié d'autres approches. A l'écart de la pensée hypocratique, du côté de la littérature, L'étude des personnages et des personnalités a connu un développement remarquable à l'âge classique, avec l'essor du théâtre italien, puis du roman. Le sujet était cette fois-ci animé par des mouvements intérieurs. La passion, l'amour, la cupidité, le désir, l'ambition mobilise Phèdre, Arpagon, Julien Sorel, Rastignac et bien d'autres héros de romans. Au XIXe siècle, cette approche par les sentiments et les passions fut rationalisée par la psychologie qui mit en place des facultés, dimensions éventuellement mesurables du psychisme. La perception, la mémoire, la volonté, le sens moral, l'intelligence, la sensibilité. Cette psychologie des facultés, supposées universelles, présentées de façon idéale, connut un développement exacerbé avec Emans et Wimsa, qui, à partir de 1905, introduisirent une combinatoire d'éléments subtils. L'émotivité, l'activité, le retentissement primaire ou secondaire des émotions. Kurt Schneider, en 1923, écrivit un livre intitulé « Les personnalités psychopathiques » qui décrivaient les différentes pathologies de la personnalité comme des dérèglements des principales facultés. Personnalité hypertymique, dépressive, inquiète, fanatique, désireuse de se faire valoir, instable, explosive, apathique, aboulique. Prolongeant cette tradition jusqu'à nos jours, Heinzeck a proposé d'expliquer la personnalité à l'aide de trois dimensions. Le psychoticisme, l'extraversion, le neuroticisme, point. D'autres auteurs ajoutent aux deux dernières trois autres dimensions. Cette perspective idéalisée offre les avantages de la compréhension et de l'universalité. Ce qui est décrit chez le patient est ressenti également par l'observateur qui croit ainsi le comprendre. Mais ces facultés ainsi définies, même si elles sont mesurables et prennent aujourd'hui le nom de dimensions, sont abstraites et peuvent difficilement correspondre à une localisation cérébrale. De nature constitutionnelle, elles ne tiennent pas compte de l'histoire du sujet. Au tournant du siècle, la psychanalyse se présenta comme une alternative plus intéressante, plus proche du vécu personnel des patients. Chacun des stades du développement de la sexualité, proposé par Freud, a pu être considéré comme l'amorce d'une personnalité. Au stade oral, correspond une personnalité avide, égoïste, dépendante. Au stade anal, correspond une personnalité introvertie, retenant ses affects avare et têtu. Au stade phallique, correspond une personnalité désireuse d'affirmer sa virilité, sa position dans la société. Cependant, la conception freudienne fut jugée incomplète par d'autres psychanalystes, en particulier Alfred Adler, qui mit l'accent sur la hiérarchie sociale et le complexe d'infériorité. Pour cette auteure, le sujet est en lutte et cherche à obtenir une position sociale. D'autres psychologues, Eric Erickson et Harry Stach-Sullivan, ont contribué à définir ce que l'on peut définir comme l'identité ou le rôle social. Ce sont différentes étapes de la progression dans la société, autonomie, relations sociales, relations amicales, établissement d'une carrière, réalisation d'un métier, qui définissent le personnage social du sujet tel que les autres le voient, mais aussi tel qu'il se voit. Ultérieurement, les comportementalistes puis les cognitivistes ont enrichi ce concept de l'image de soi en y apportant d'autres éléments. Certaines attitudes se renforcent du fait des récompenses et des punitions. Les croyances, les pensées et les attentes liées à des expériences personnelles ou aux conditionnements culturels jouent un rôle important. La personnalité s'établit alors avant tout sur une stratégie, mode de relation interpersonnelle entre le sujet et les autres, vécu et agi de façon primordiale et directe, souvent en toute conscience et conçu comme une doctrine centrale. Parallèlement, le sujet module ses réactions émotionnelles, ses affects. Il les laisse aller ou les retient. Mais il peut aussi en privilégier certains. La joie, la tristesse, la colère, l'indifférence, la distance, ses préférences fondamentales ayant pu s'établir à l'occasion de tel ou tel événement biographique. Par ailleurs, le sujet adopte un style cognitif. Il use de son intelligence d'une façon particulière. Il peut recourir à l'intuition, à l'impression, à la vision globale. Il peut recourir aux détails, à l'analyse, au raisonnement logique et mathématique. Il peut aussi s'installer dans un état de vigilance fébrile ou au contraire cultiver une distance indolente. Les croyances et les représentations jouent un rôle dans ce modèle cognitif des personnalités. Le sujet développe une image de lui-même. Il se voit selon un certain modèle, social et moral, qui correspond volontiers à un modèle idéal qu'il sait donner et qui peut s'opposer à l'image qu'il se fait des autres. Le tout est complété par des croyances, valables en tout temps et en tout lieu, qui sont des adages généraux ou particuliers et qui fondent l'ensemble des caractéristiques de la personnalité. Présentes de façon implicite, ces croyances ou postulats sont facilement révélées lors d'un entretien. Elle constitue pour Beck, Aaron Temkin Beck, un élément capital de la psychopathologie et se rattache à la notion de schéma cognitif, interface majeure entre les stimuli et les processus de pensée. En cas de confrontation à une situation particulière, les stimuli mettent en action des schémas cognitifs qui génèrent des pensées automatiques, des pensées dysfonctionnelles et un style cognitif. Elles-mêmes donnent lieu à des comportements et à des émotions caractéristiques. Les réponses du milieu environnant peuvent renforcer ce processus qui, régulièrement sollicité, constitue la personnalité. Ainsi rassemblées, selon une grille d'analyse qui comporte la stratégie, la gestion des affects, le style cognitif, les visions de soi et des autres, les croyances, les personnalités apparaissent beaucoup plus cohérentes, même si leur éthiologie, sans doute hétérogène, n'en est pas totalement éclairée. La conception cognitive de Beck est séduisante. Elle n'est pas toujours crédible ou exclusive. En effet, il n'est pas forcément aisé de discerner si les croyances, les affects et les émotions ont une position première les uns par rapport aux autres. Les événements de l'enfance et de la jeunesse, l'imprégnation familiale et culturelle, les modèles identificatoires proposés, jouent sans doute un rôle important pour structurer les personnalités. Mais des réactions affectives ont pu aussi se mettre en place à certains moments du développement, liées à certaines circonstances, heureuses ou malheureuses, et amorçant des réactions particulières. L'agressivité, l'hyperactivité, l'ouverture aux autres, la méfiance, le repli, la demande, le dépit dépressif, etc. Certaines attitudes, certains comportements peuvent aussi se trouver sous-tendus par des neurotransmetteurs, dopamine ou sérotonine, même si ce mécanisme à lui seul paraît insuffisant à générer l'ensemble d'une personnalité. Ainsi, une définition cognitivo-comportementale des personnalités n'exclut pas les apports de la psychanalyse comme celle de la biologie. Ces approches modernes et optimistes ont redonné à cette entité pathologique une place plus importante qu'autrefois. La personnalité n'est plus un ornement du tableau clinique, c'est un élément essentiel à la compréhension d'un sujet souffrant et c'est bien souvent un facteur important d'aggravation. Le DSM 4 situe la pathologie de la personnalité sur un axe parallèle à celui des affections psychiatriques. Les définitions proposées par ce manuel se réduisent à des critères qui sont le plus souvent de nature comportementale et émotionnelle. Il n'empêche pas de pratiquer une approche plus approfondie et plus personnalisée à la recherche des circonstances, événements et fondements culturels qui ont pu générer la personnalité. La fréquence des personnalités pathologiques en population générale est diversement évaluée selon les études et les contrées. Les enquêtes les plus récentes montrent des prévalences élevées, entre 9 et 14 % de la population globale. La personnalité histrionique La personnalité histrionique est fréquente et facile à reconnaître. La prévalence en population générale serait de 1,8 % selon Grant. Étude de 2004. Plus qu'une attitude théâtrale, l'histrion est un mauvais acteur. C'est la quête d'attention qui caractérise cette personnalité. Le sujet s'investit dans la relation et sollicite les réactions de l'autre. Cette stratégie s'installe dès l'enfance vis-à-vis des parents, des frères et sœurs et des autres membres de la famille, oncles et tantes, grands-parents. Puis elle se développe au cours de la jeunesse utilisant les moyens les plus divers, les plus agréables. Le charme, l'art et l'érotisme jusqu'aux plus odieux. La dramatisation, la colère, le caprice, le chantage. Située entre les repères classiques de la sexualité, de la médecine et du théâtre, la personnalité histrionique n'utilise pas ces domaines pour eux-mêmes mais pour l'effet qu'ils génèrent sur ses partenaires. Derrière ces manipulations, l'hystrionique cache une demande, une fragilité, une dépendance qui ne sont pas toujours perçues et que le thérapeute, sinon le conjoint excédé, doivent considérer avec charité. L'attitude de séduction se développe avec plus ou moins de bonheur selon l'âge et le talent. L'hystrionique se déploie de façon théâtrale, exagérant les mimiques, les œillades, les sourires, les gestes affectueux et les accolades. Il aime flatter, plaire, se plier aux opinions et aux désirs de son interlocuteur. L'érotisme, la familiarité, l'accès facile à l'intimité et au plaisir de la relation constituent ses moyens favoris de gagner la confiance et la proximité de l'autre. Ailleurs, ce seront l'emphase, la mythomanie, l'autobiographie complaisante qui ensorcelleront l'innocent. Cette attitude généreuse s'inscrit dans le contexte de la mode et du monde. Très au fait, sensible au moindre vent de brise qui souffle sur le milieu où l'opinion se décante, l'hystrionique est hyper social, in, dans le cou, et se voit traverser sans trop le savoir par les derniers bruits ou cancans qui agitent l'ambiance. C'est dire en même temps sa dépendance, sa fragilité, son influenciabilité constante. L'hystrionique, qui parle sans cesse de lui, perd son identité. Il se voit tel qu'il veut que les autres le voient, mais sans trop examiner son propre sentiment et ses réactions profondes. Il n'est qu'un persona, qu'un masque dans la société du spectacle. Il en va de même pour l'autre, dont il arrange l'image à sa façon et qu'il juge déjà prêt à le servir. Mais les changements de décors sont rapides, à vue, d'où la formidable instabilité d'une existence brillante, souvent malheureuse, faite de séductions instantanées et d'illusions déçues, et obsédées de façon lancinante par une éternelle demande. Elle est caractéristique des starlettes, journalistes, mannequins et autres professionnels de l'apparence, qui, dans le flot de la mouvance médiatique, provoquent plus de plaisir qu'ils n'en ressentent eux-mêmes. L'expression des affects est abondante et confuse. L'hystrionique, homme ou femme, laisse aller le flot de ses émotions qu'il enjolive de connotations culturelles et sociales. Pleurs, rires, colères, embrassades, malédictions et réconciliations se succèdent avec rapidité. Les affects sont bruyants, labiles, superficiels, mobiles, fort dépendants des circonstances et des rencontres. Ils sont communiqués. Cela est souvent sympathique, parfois encombrant, volontiers et égoïstes. Dans le champ médical, l'hystrionique, homme ou femme, amplifie ses souffrances morales et physiques. L'anxiété et la dépression sont pour le psychiatre consultés d'effroyables casse-têtes. L'hystrionique vient-il réclamer, chercher de l'assistance par le biais d'un symptôme ou son désarroi est-il authentique ? Dans le doute, le spécialiste préfère traiter. La prudence vis-à-vis de l'hystrionique devra être de tous les côtés, ni trop d'attention, ni trop de distance. Le style cognitif de l'hystrionique répond à l'urgence de la séduction. Le sujet n'a guère le temps de penser, de réfléchir, d'aligner les arguments. Il est vrai que sa séduction, efficace le plus souvent, l'en dispense. En quelques phrases, sourire et formule, il a déjà vaincu son adversaire. Il lui faut des impressions subjectives, rapides, intuitives. L'hystrionique s'exprime de même. D'un lieu, d'un voyage, d'une personne, il les qualifie de sensationnels, sympas, merveilleux, éblouissants. Mais le détail n'est pas signifié et les projets demeurent flous, globaux. On se reverra, on reste en contact, on s'aime beaucoup. Ce papillonnage cognitif qui allie la distractibilité avec la suggestibilité va de pair avec une certaine méconnaissance de soi et de son passé. La vision de soi est ainsi ambivalente. L'hystrionique n'a de cesse de vanter ses mérites. Il se juge beau, irrésistible, séducteur. Mais cette auto-agiographie ambulante décèle un doute profond quant à de telles affirmations. Le rideau de croyance ventarde cache un doute douloureux. La vision des autres est complémentaire. Ils sont là pour admirer le sujet et lui rendre service. Là encore, l'incertitude vient déranger ses affirmations et provoquer des réassurances. Les croyances rassemblent, les croyances rassemblent ces différents éléments. On y trouve pêle-mêle les formules suivantes. Je suis plein de charme, je suis drôle, j'impressionne les gens, je ne puis être heureux qu'en étant admiré. Les gens ne vont pas me remarquer si je ne suis pas original, excentrique. L'évolution, le destin, la fortune des histrioniques sont fort divers. Tout dépend de leur talent, de leur chance, du contexte social. Certains histrioniques séduisent de façon efficace et parviennent à une existence équilibrée. D'autres, par naïveté ou trance, maladresse, gâchent leur meilleure chance, font fuir les meilleurs et se rabattent sur des personnages médiocres ou pervers. La prostitution, les travaux dégradants, les abandons inattendus sont les revers sinistres des rêves disparus. La dépression, souvent grave et durable, ponctue ces épisodes catastrophiques. L'éthiologie d'un trouble qui va de la quasi-normalité à des états psychiatriques graves et invalidants n'est pas facile à comprendre. Le point de vue psychologique amène à considérer l'éducation. Les parents sont rarement sévères et renforcent systématiquement les réussites de leur enfant du côté des aspects esthétiques. La beauté, le charme, le domaine artistique sont valorisés, cependant que le travail scolaire est moins apprécié. Le futur histrionique apprendra à plaire à tous, ses parents, mais aussi les oncles et tantes, les grands-parents. Il sera ainsi varié ses attitudes en fonction des uns et des autres. Il règne autour de tout cela une ambiance idéale d'enfance heureuse et confortable où l'effort, le combat, les difficultés sont peu appréhendés. Tout s'obtient mieux et plus vite par la seule séduction. La thérapeutique consiste à mettre en évidence l'attitude de séduction. Les émotions devront être mieux étiquetées et discernées et plus utilisées à la connaissance de soi qu'à la manipulation des autres. La vie intérieure sera revalorisée par une appréhension plus approfondie des souvenirs et des épisodes importants de la vie. Une rationalisation des événements quotidiens avec l'utilisation d'un journal à colonnes entre parenthèses situation, émotion, cognition, comportement, fermez la parenthèse, permettra à la fois un meilleur contrôle et un enrichissement de la vie psychologique. Le sujet apprendra à penser en même temps qu'il ressent. On utilisera son imaginaire fantasmatique, souvent riche, pour développer de nouveaux investissements et des stratégies alternatives. L'hystrionique pourra ainsi mieux appréhender l'effort et les périodes de solitude. La valorisation ne sera plus que mondaine et affective. L'échange, la création, la réflexion auront fait leur apparition. La personnalité obsessionnelle La personnalité obsessionnelle est fréquente et facile à reconnaître. Sa prévalence serait de 7,8% de la population générale, selon Grant dans une étude de 2004. Elle est fondée sur le perfectionnisme, la méticulosité, le souci de la propreté et des règles strictes. Elle va de pair avec un contrôle excessif des affects, s'opposant sur ce point à la personnalité histrionique. Cependant, cette rétention n'est pas synonyme de sagesse ou de maturité. L'obsessionnel est égoïste, superficiel et manque de vision d'ensemble. La personnalité obsessionnelle s'organise autour du perfectionnisme. Les obsessionnels veulent être parfaits dans tous les domaines, dans l'ordre matériel et professionnel, où tout doit être rangé et achevé, dans l'ordre moral, où il faut suivre les préceptes, dans l'ordre social, où il faut respecter les convenances. Ces attitudes ont des inconvénients. L'obsessionnel se noie dans les détails, perd du temps et de l'énergie, laisse les tâches inachevées. Irréaliste, il se lance dans des projets démesurés, mal adaptés, qu'il ne peut mener à bien. Voulant toujours tout faire, il ne parvient pas à choisir, à établir des priorités. Il se trouve ainsi encombré, ralenti, empêtré dans un travail de myope qu'il ne parvient pas à prendre du recul ou simplement le temps de réfléchir. De la même façon, peu mobile et solitaire, il reste attaché à des habitudes personnelles et désuètes qui entravent son efficacité. Il thésaurise, n'aime ni jeter, n'aime ni jeter ni dépenser. Il surinvestit le travail, la rigueur et l'effort aux dépens des loisirs et des relations sociales dont il boude l'utilité. Exigeant, volontiers brutales et sans tendresse, il impose ce régime d'assaises à ses proches. Il redoute leurs erreurs, les juge peu fiables et les surveille sans cesse. L'obsessionnel a le sens des responsabilités. Il cultive l'autonomie et le sens du devoir. Il fera ce qu'il doit faire, sans l'aide de quiconque, jusqu'au bout et selon les règles. Il est donc têtu et rigide. On peut compter sur lui pour l'exécution d'une tâche simple. Mais il ne prendra pas d'initiative, restera aveugle aux innovations, ne fera pas preuve d'imagination. Borné, égoïste, fuyant devant les situations difficiles ou inattendues, il peut décevoir ses proches et ses amis quand l'un ou l'autre vient soudain lui demander assistance ou conseil. Peu ouvert sur le monde et son évolution, méprisant l'avis de ses collaborateurs, il peut se tromper lourdement quant à l'évolution de son entreprise ou de ses affaires familiales. Sa rigidité n'empêche pas une certaine futilité, là encore, par goût du détail. Souvent culpabilisé concernant l'observance de la loi, il est moins moral que scrupuleux. L'obsessionnel redoute les débordements émotionnels. Il fera tout pour les contenir. Il n'exprime ni ses joies, ni ses craintes, ni sa tristesse. Il est bien élevé mais peu chaleureux et se trouve gêné quand elle ou telle lui témoigne son affection ou son amour. A vrai dire, il méprise ce domaine qu'il ne comprend pas très bien et qu'il assimile à quelques complaisances égoïstes. Il traite les émotions avec le même rationalisme que les idées imaginant par exemple que la peur, l'amour ou la haine peuvent se conclure par le raisonnement. Cette algèbre froide, souvent moqueuse et ludique, l'amène volontiers à des jugements cyniques ou humoristiques, parfois malvenus, qui vont accroître son isolement social. Il applique à lui-même cette rationalité, s'organisant une autobiographie rigoureuse fondée sur des dates précises et des détails iconiques, mais peu jalonnée par les émotions. Il demeure secret, compartimenté, organisé dans ses systèmes personnels et ses intrigues mesquines, peu réaliste en définitive parce que ne partageant pas ses expériences avec celles des autres. Sur ce fond général de rétention, des débordements affectifs vont survenir dans l'outrance et l'improvisation. Ce sont alors des déchaînements pulsionnels divers, agressifs, amoureux ou financiers qu'il va engager avec la plus candide immaturité. Le style cognitif de l'obsessionnel est marqué par le goût de la logique et du détail. Il aime les règles, la symétrie, les démonstrations. Parfois superstitieux, il attache à des éléments accessoires une importance particulière, d'où le tour souvent compliqué et paradoxal de ses entreprises et de ses travaux. Manquant de bon sens et d'esprit de synthèse, il ne parvient pas à présenter un travail accessible aux autres. Il est brillant, impressionne par le luxe de son érudition, mais en définitive propose des réalisations et des théories indigestes. Il en va de même pour ses activités, son agenda, ses projets, sa vision du monde, trop complexe et surencombrée. Cette surcharge intellectuelle l'empêche de profiter de la vie selon un hédonisme simple et heureux. Pressé, impatient, en retard, il aura passé son temps à faire des plans. Conforté par sa morale et son souci de la perfection, l'obsessionnel se considère comme sérieux, responsable, consciencieux. Il aime ce qui est droit et pur. Il est en accord avec les lois. Il sait ce qui est bien. Il cultive sa vérité. Sans se considérer comme supérieur, il peut s'affirmer comme un champion de la normalité. A l'inverse, il considère les autres comme irresponsables, insouciants, léger. C'est pourquoi, ayant craint que les tâches commandées ne soient pas bien exécutées, il surveille constamment ses proches et ses subordonnés. Ce regard de contre-maître est aussi un regard malsain, avide des fautes que lui-même n'ose pas commettre. Les croyances de l'obsessionnel affirment son autonomie et célèbrent l'importance de la loi. Je suis responsable de moi-même et des autres. Ma façon de faire est en général la meilleure. Les autres sont incompétents. Il faut faire les choses parfaitement. L'éthiologie de la personnalité obsessionnelle est à chercher dans l'éducation précoce d'un enfant qui a pris au pied de la lettre les principes rigoureux et dictés par ses parents. Ceux-ci dispensent plus de punitions que de récompenses et proposent souvent un modèle à imiter. Un grand frère premier de la classe a été donné en exemple. Des règles simples d'ordre et de propreté ont été affirmées par la mère de famille. L'organisation matérielle est célébrée dans le foyer, sécurisant et calme. Donc des règles simples d'ordre et de propreté ont été affirmées par la mère de famille. L'organisation matérielle est célébrée dans le foyer, sécurisant et calme. Les tâches sont ainsi indiquées de façon rigide mais sans accorder de place à l'imagination, à la fantaisie. Des succès scolaires vont venir confirmer cette politique, donnant au travail une place centrale par rapport aux relations et aux loisirs. Donc les tâches sont ainsi indiquées de façon rigide mais sans accorder de place à l'imagination, à la fantaisie. Des succès scolaires vont venir confirmer cette politique, donnant au travail une place centrale par rapport aux relations et aux loisirs. L'abord thérapeutique consiste à faire prendre conscience au sujet du caractère trop complexe, trop personnel et peu rentable de ses stratégies méticuleuses. La démonstration doit être claire et affirmée, sans se perdre dans des arguties qui seront elles-mêmes critiquées. Le thérapeute sera d'abord comportementaliste, prescrivant les loisirs, l'ouverture aux autres, la perte de temps, le ressenti émotionnel, la générosité. Les croyances seront ensuite abordées. L'obsessionnel devra apprendre la simplicité et la sincérité. Puis, on abordera les croyances. Le thérapeute et son patient en discuteront les origines et les justifications. La culpabilité, la crainte de l'échec, la peur d'être jugé, les phobies sociales, se cachent souvent derrière les attitudes perfectionnistes. La personnalité paranoïaque. Impressionnante, la personnalité paranoïaque est bien connue et facilement reconnaissable. Sa prévalence en population générale est de 4% pour Grant dans une étude de 2004. C'est une personnalité assez fréquente. Elle est plus facilement retrouvée parmi les proches des sujets schizophrènes. Le paranoïaque adopte une attitude agresso-défensive. Il est sur ses gardes, en alerte, prêt à déceler l'ennemi, l'assaillant, le rival. Il attaque à la moindre alerte. L'individu, le groupe, l'institution le menacent également. Il redoute le puissant qui l'écrase, mais aussi bien le petit, le médiocre qui, sous une attitude obséquieuse, risquerait d'instiller un suave poison. Le paranoïaque vit dans le soupçon. Sans cesse, il épie, il doute à la recherche du détail, de la faille, de l'indice révélateur. Il est prompt à pratiquer des généralisations, des amalgames. Il brode, généralise, interprète selon la plus flagrante des mauvaises fois. L'agressivité, l'attitude omnipotente sont les conséquences immédiates de ses attitudes. Le paranoïaque doit se défendre et se présenter aux autres de façon puissante et irréprochable. Il cultive l'honnêteté, défend la morale. Il cherche à faire des adeptes, à rassembler autour de lui un groupe uni. Cependant, le paranoïaque, rapidement jaloux, soupçonne des rivaux. Le groupe éclate bientôt. Le voici rejeté, agressé, berné. Son intolérance, ses investigations et ses exigences le rendent odieux. Il est vite ridicule. Les autres, excédés, ne se priveront pas d'être paranoïaque à son égard. Déçu, meurtri, ne comprenant pas ce qui lui arrive, le paranoïaque, sensible, mais n'imaginant pas la sensibilité des autres, va aller de rejet en exclusion. Ces événements fâcheux renforçant son attitude défensive. Tel fonctionnaire qui s'emporte contre ses voisins de bureau et voit tous les tâches dressés contre lui. Telle vendeuse qui ne supporte pas les remarques d'une patronne. Tel enseignant qui s'obstine à punir de façon excessive un élève pourtant recommandé. sont autant de personnages dont l'attaque trop prompte fait passer l'orgueil avant la diplomatie. Ces maladresses, le mot est souvent faible, cette agressivité, ce mépris outrancier vont très vite ruiner leur réputation. D'où diverses errances de plus en plus solitaires. Peu récompensé, la haute valeur que s'attribue le paranoïaque se voit évidemment l'objet d'injustices. Il se retrouve amer et désabusé. Le paranoïaque se méfie, il est sur ses gardes. Il ne doit donc pas prêter le flanc et se découvrir. Il cache ses réactions émotionnelles, ne se confie pas, ne se laisse pas aller. Il redoute les élans chaleureux, l'humour, les libérations et les transgressions. Voilà qu'il le mettrait mal à l'aise et ferait de l'ombre à son austère combat. Car ce sont la souffrance, le malheur et l'injustice qui constituent le fond de commerce de ses revendications. Elles s'expriment régulièrement selon un style sérieux et sentencieux de sermons. Parallèlement, l'amour, l'art, l'amitié, domaines dangereux et peu utiles à son affirmation, sont méprisés au profit des idées et des abstractions. Le style cognitif du paranoïaque est marqué par une vigilance extrême tournée vers le dehors, à l'affût du moindre détail ambigu. Ce sont des interrogations et des doutes et l'obsession de ce qui se trame au-dessous de l'apparence. Ce sont aussi des raisonnements alambiqués où les alliances, les contre-alliances et les renversements s'enchevêtrent. Une fois de plus, les espoirs de paix et d'unité s'empêtrent dans des réseaux d'une infinie complexité dont les logiques personnelles s'appuient peu sur l'observation rigoureuse et se nourrissent des moindres rumeurs. Tout en mouvement et en alerte, le paranoïaque se connaît fort mal. Il se considère comme honnête, droit, fort, innocent, alors qu'il est au contraire retort, intriguant, agressif et qu'il utilise la duperie et le mensonge pour défendre son bon droit. Moralisateur mais ambitieux, avide de flatterie, le paranoïaque se concentre sur sa promotion, laissant de côté le domaine des loisirs. Le paranoïaque se méfie des autres. Il les considère comme malicieux, sournois, intrusifs. Les autres sont duplices, ils lui tentent des pièges et il faut leur résister. Les croyances synthétisent ces éléments. Il faut être sur ses gardes. Je ne peux pas faire confiance aux gens. Je ne dois pas me laisser faire. Si les gens agissent de manière aimable, ils peuvent être en train de vous exploiter. Si on arrive à connaître des choses à mon sujet, on s'en servira contre moi. L'origine de la personnalité paranoïaque peut se retrouver dans l'enfance et la jeunesse du sujet. Les épreuves, les malheurs, la honte éprouvée très tôt auront généré une attitude de méfiance et le renforcement systématique des défenses et de l'affirmation de soi. La personnalité paranoïaque est d'ailleurs souvent associée à un syndrome psychotraumatique. Dans certaines familles, cette attitude sera développée de façon collective face à l'adversité. La vie est un combat, il n'existe pas de repos. Cette vision particulière du monde amène à rejeter sur les autres toutes les difficultés, mais aussi à projeter sur eux les sentiments que l'on éprouve soi-même. La haine, l'amour, la jouissance. Par ailleurs, certaines études confirment la présence de personnalités paranoïaques dans la famille des schizophrènes. L'abord thérapeutique de la personnalité paranoïaque vise d'abord à mettre en évidence l'attitude combative, puis à la rattacher aux circonstances douloureuses qui l'ont déclenchée. Celles-ci seront réexaminées sous un jour plus apaisé, plus objectif. Le thérapeute reconstitue ensuite la biographie du patient. Il en dégage les moments importants. Il analyse les réactions du sujet, leurs conséquences. L'attitude agresso-défensive est ainsi mise en question. Certes, le sujet veut s'affirmer, progresser dans la hiérarchie, réussir. Cette perspective n'est pas critiquée, mais il faut réfléchir à des moments plus habiles d'y parvenir. Le paranoïaque est invité à classer les personnes qu'il fréquente, à les distinguer, à nuancer ses jugements, à se comporter vis-à-vis des uns et des autres de façon plus différenciée, plus utile, plus diplomatique. Le paranoïaque est invité à classer les personnes qu'il fréquente, à les distinguer, à nuancer ses jugements, à se comporter vis-à-vis des uns et des autres de façon plus différenciée, plus utile et plus diplomatique. La personnalité dépendante Faussement simple, la personnalité dépendante est souvent retrouvée chez les sujets anxieux, dépressifs, qui ont subi des rejets et des humiliations. Elle est également fréquente chez les sujets alcoolodépendants. La crainte des traumatismes et de l'abandon amène le sujet dépendant à exprimer des demandes permanentes de réassurance sur un ton pleurnichard, humble et doucereux qui finit par agacer. La pauvreté désaffecte, la tristesse, l'adhésion passive provoque la colère du partenaire. La crainte du rejet s'accentue alors, alimentant l'incertitude. Le sujet dépendant cherche une protection. Il redoute de se retrouver seul. Il s'en remet à l'autre pour assumer les responsabilités essentielles de son existence. Ce sont donc des questions permanentes. Quand vais-je faire les courses ? Que vais-je acheter ? Quelle robe vais-je mettre ? Les demandes réitérées de la douce jeune femme amènent de la part de l'époux un paternalisme complaisant qui les renforce. L'une est passive, l'autre omnipotent. Des coups parfois s'échangent, le mutisme provoquant l'exaspération puis la violence. On pourrait croire que chacun dans ce duo trouve son équilibre. Mais la frustration sature cette situation où il ne se passe pas grand-chose. La froideur, la monotonie s'installent bientôt. La dissimulation des affects est l'immédiate contrepartie de la soumission. Le sujet dépendant craint de déranger, de surprendre et de déplaire. Il préfère cacher ses réactions, retenir ses émotions jusque dans les moments les plus intimes. Autant l'hystrionique en fait trop, autant le dépendant n'en fait pas assez. Tout est bientôt lisse au sein de cette existence qu'il ne faut pas déranger. Le sujet dépendant, perdant l'habitude de s'exprimer, en arrive à méconnaître sa vie affective. Ses pulsions, ses désirs, ses insatisfactions se déploient sans trop de références morales ou culturelles. Il n'a plus guère de repères et une fois de plus, on s'en remet complètement à l'autre, aux autres, à celui qui passe. Demande et dépendance se généralisent. L'assentiment devient une drogue, une doctrine. Que le protecteur s'éloigne quelques jours et notre douce dépendante ne saura pas dire non à quelques visiteurs intéressés. On s'imagine la catastrophe qui ne fera que renforcer le système de dissimulation. Le style cognitif du sujet dépendant est dominé par la naïveté, l'incertitude, l'adhésion au premier venu, au dernier qui a parlé. L'absence d'autonomie de la pensée entraîne une fluctuation constante, l'attente d'obéir, la crainte de dévier. La pensée est pauvre, hésitante, peu imagée, difficilement exprimée. Le sujet dépendant se voit faible, incontournable, compétent, impuissant. Il se sent dépourvu de ressources et d'énergie. Il ne peut rien faire seul. Les autres, au contraire, sont considérés comme forts, compétents, habiles, adultes. Ce sont des protecteurs potentiels. La femme dépendante choisira un homme viril, éventuellement agressif et sadique. L'homme dépendant recherchera une femme maternelle et dominatrice. Les croyances qui résument ces éléments « Seul, je suis impuissant, je dois être aidé, je ne peux pas vivre sans soutien, je n'y arriverai pas, il va me laisser tomber, il ne faut pas faire de vagues. » L'éthiologie de la personnalité dépendante doit être recherchée dans l'enfance. L'attitude phobique des parents, la surveillance constante des enfants, surprotégés et couvés, bridés dans leur autonomie, font le lit d'une future attitude dépendante. On pourra évoquer ici la situation d'attachement préoccupé proposée par Boulby et son école. La thérapeutique consiste d'abord à ne pas exagérer la situation de dépendance. La psychothérapie de soutien, la résolution des problèmes dans la compagnie du thérapeute incitent à ce renforcement. Donc la psychothérapie de soutien, la résolution des problèmes dans la compagnie du thérapeute incitent à ce renforcement. Il faudra d'abord apprendre aux patients à s'exprimer, à définir ses buts et ses désirs, à prendre en main l'organisation de la séance thérapeutique. Où sont vos difficultés ? Quelle stature recherchez-vous ? Le travail sera cognitif dans la recherche et la compréhension des croyances dysfonctionnelles et de leur origine. Ainsi, les blocages, la passivité, la crainte des réactions de l'autre trouveront leur signification. On abordera ensuite des situations concrètes et la thérapeutique habituelle d'affirmation de soi. Mais il est essentiel que le sujet apprenne à diriger les opérations. La personnalité évitante Si la vie domestique est le principal théâtre de souffrance des personnes dépendantes, c'est la vie sociale qui est celui des personnalités évitantes. La timidité est leur sentiment central, l'évitement leur stratégie majeure. Les personnalités évitantes sont fréquentes, 5% de la population générale selon Grant dans une étude de 2005. Ce trouble ne doit pas être confondu avec la phobie sociale plus fréquente, temporaire, moins enracinée. Ces personnes rasent les murs, insignifiantes et neutres, vêtues de lénage sombre, vêtues de lénage sombre, fuyant les regards et les occasions de rencontre. Elles serrent la main mollement, bredouillent des amabilités qui sont le plus souvent des excuses, se tortillent ou restent immobiles dans un pseudo-contact lointain qui est à la limite de la rupture. Cette attitude incertaine est figée mais mal à l'aise l'interlocuteur qui se trouve gêné, ne sait trop comment s'y prendre entre le quiproquo et l'incompréhension. Prenant cette absence de gestualité et ses bégaiements pour du mépris, il se détourne bien souvent. Parfois, plus charitable, il esquisse une attitude chaleureuse, une plaisanterie gaillarde. Celles-ci sont alors prises pour une dangereuse intrusion. Quoi que l'on fasse, l'évitant gâche toute tentative d'accostage. Cette mauvaise conjugaison des relations sociales accentue son amertume et le voilà qui conclut à son incompétence, à la dureté des mondains et des intrigants. L'évitant, qui peut se trouver fort compétent dans sa profession, est incapable de vanter ses mérites. Il refuse les promotions, supporte mal les compliments, préfère sans fin occuper des emplois subalternes. La vie sentimentale est marquée par la même modestie. Jolie et pure, peu maquillée et rougissante, la jeune évitante attire le don juan qui n'en fera qu'une bouchée. Il sait dénouer ce nœud complexe, flatté, faire s'exprimer cette tendre puribonde. Juste un peu plus tard, il pousse son avantage selon une virilité plus consistante. La bécassine effarouchée s'envole à tir d'elle. Un scénario inverse juxtapose le provincial timide et la mondaine enjôleuse. La solitude est la conséquence de ces rencontres fâcheuses. Elle se nourrira de romans photos et de films romantiques où les paysages somptués et tropicaux rassemblent des héros magnifiques qui s'éprennent tendrement. Cette paraphrase sentimentale accentue l'irréalité des sentiments. La vie affective de l'évitant est en effet marquée par l'atténuation des émotions, par leur masquage permanent. Cette anesthésie porte sur la douleur mais annule également les joies et les plaisirs. La vie instinctive se restreint et ce sont des fantasmes éthérés qui se développent, le roman photo se plaquant sur un collègue de travail, un inconnu avec qui l'on a échangé trois phrases dans un train, un maître de chant qui fait converger sur sa belle prestance le regard des tendres choristes. Le style cognitif de l'évitant est marqué par la distractibilité et l'indécision. L'évitant est perplexe quant à l'attitude des autres, quant à celle qu'il doit adopter. Son irréalisme et ses rêves fous ne lui rendent pas service et forment un bruit de fond qui complique encore plus les décisions et les engagements. La vision de soi est péjorative. Je suis nul, je suis idiot, je suis ridicule. Les autres sont considérés comme des êtres supérieurs qui ne s'intéresseraient à l'évitant que par pitié ou curiosité. Si le contact était prolongé, il serait inévitablement déçu. Mieux vaut cacher sa véritable nature. Les croyances dysfonctionnelles rassemblent ces perspectives. J'ai du mal à tolérer les émotions pénibles, surtout en présence d'autrui. Je dois éviter les situations déplaisantes au cours desquelles je risquerai d'attirer l'attention. Les gens ont tendance à être critiques, indifférents ou peu accueillants à mon égard. Comme les personnages qu'il décrit, le concept de personnalité évitante a eu du mal à s'imposer dans les classifications internationales. Il se trouve en concurrence avec la phobie sociale. Il se trouve en concurrence avec la phobie sociale, troubles plus limités, plus temporaires, qui n'impliquent pas les mêmes conceptions de soi et des autres et la même rétention affective. L'éthiologie doit être recherchée dans l'enfance, quand les parents sévères ont privilégié les punitions par rapport aux récompenses, quand les rejets et les échecs scolaires se sont multipliés. Les premières rencontres amicales puis sentimentales, l'insertion dans les classes et les groupes de jeunes jouent ici un rôle crucial. C'est à partir de certaines catastrophes aussitôt amplifiées par diverses maladresses, celles des parents et des professeurs, que les croyances dysfonctionnelles se mettent en place. La relation thérapeutique doit rattraper tout cela. Le travail psychologique portera sur les croyances dysfonctionnelles, sur la tolérance et l'expression des émotions, sur l'analyse attentive des relations sociales. Un carnet de bord à plusieurs colonnes permettra une étude objective des événements sociaux et des réactions qu'ils suscitent. Les thérapeutiques d'affirmation de soi avec entraînement aux habiletés sociales seront particulièrement utiles. La personnalité narcissique La personnalité narcissique contraste avec les précédentes par sa virtuosité dans les relations sociales. Le narcissique est à l'aise, insouciant, sans scrupule. Soutenu par la haute valeur qu'il a de lui-même, il recherche l'admiration des autres et fait vite la différence entre les courtisans qu'il dédaigne et les puissants dont il cherche à obtenir les faveurs. Ce parcours ambitieux qui côtoie les personnages en vue et fait feu de tout bois, alors ce parcours ambitieux qui côtoie les personnages en vue et fait feu de tout bois, s'accomplit sans la moindre chaleur altruiste, selon les méandres de l'intrigue qui alternent l'admiration et le mépris. Le calcul, la froideur, l'impassibilité sont les qualités cultivées par ces arrivistes qui redoutent toute confiance amicale à l'égal d'une faiblesse. Persuadés de contrôler leurs affects et de demeurer insensibles aux opinions et aux petites histoires, ils sont néanmoins vulnérables et connaissent des accès de rage froide et vengeresse quand une situation leur échappe, qu'un élève ou un disciple soudain les trahit ou les abandonne. Les réactions de prestance outrées, le mépris agacé et sourcieux, les attitudes ridicules et pitoyables sont décernées aux petits. Le narcissique, souvent adulé par ses parents, est imbu de lui-même. Autun et prétentieux, il est conscient de sa propre valeur qu'il assiait sur certains succès personnels et sur les références familiales. Bien que peu chaleureux envers les autres, il est bientôt suivi d'une cour d'admirateurs éblouis. Dès lors, le système se renforce. Nourri par des succès en tout genre qui entraînent moins la joie et la détente que l'altitude sentencieuse, le narcissique vise plus haut, méprisant ceux qui l'ont aidé et cherchant à côtoyer les plus grands. Cette course élégante se soucie du paraître plus que de la réflexion. Les affects, peu exprimés, restent pauvres. Les relations sont superficielles, mondaines, saturées et d'observations acerbes et de précautions oratoires. Le narcissique se garde bien de faire un faux pas ou de se découvrir, encore moins de prêter assistance à l'autre, ce qui serait considéré comme une faiblesse au milieu de cette jungle. Cette lutte permanente ne favorise pas la culture ou l'introspection. Trahi, mal servi, le narcissique laisse exploser sa colère, son désarroi, son immaturité. Trahi, mal servi, le narcissique laisse exploser sa colère, son désarroi, son immaturité. Son insouciance de façade cache une morale naïve d'adolescent. Divers passages à l'acte peuvent en résulter, qui sont à la mesure de ce monde factice et sans art. La plainte somatique et les angoisses hypochondriaques peuvent traduire une demande que l'orgueil ne permet guère d'exprimer en clair. Le style cognitif du narcissique reflète cette immaturité. Irréaliste, il imagine des réussites fabuleuses, des amours grandioses. L'apparence, la séduction immédiate, les propos mondains prennent le pas sur une analyse attentive de la réalité. Le narcissique fait confiance à son flair, à son intuition. Il méprise la vie des autres. Ses jugements sont dichotomiques, passant d'un extrême à l'autre, de l'enthousiasme au rejet, de l'admiration au mépris. La mégalomanie personnelle lui donne le goût facile de l'emphase, ni la culture, ni l'expérience, encore moins la morale ou l'amitié, ne viennent nuancer ses engouements ou ses appréciations. La perception de soi du narcissique est caractérisée par un sentiment d'unicité, d'exception, de supériorité. De ce fait, tout lui est dû et les autres sont là pour l'admirer. juger selon la seule dimension de l'évaluation sociale, ils ne peuvent être qu'admirés ou admirateurs, méprisés ou contempteurs, sans autre nuance. Donc, jugés selon la seule dimension de l'évaluation sociale, ils ne peuvent être qu'admirés ou admirateurs, méprisés ou contempteurs, sans autre nuance. D'autres croyances dysfonctionnelles caractérisent le narcissique. Tout lui est dû, il est au-dessus des lois, les autres lui doivent le respect et l'admiration. La personnalité narcissique est rare, le sexe masculin est majoritaire. L'éthiologie semble liée à l'attitude des parents qui ont été à la fois distants, réservés et admiratifs. L'enfant a cru qu'il était supérieur et doué, mais il n'a pas appris la sympathie et l'échange affectif simple avec les autres. Les narcissiques, n'avouant pas leur souffrance anxieuse, consultent volontiers des médecins renommés pour apaiser leurs préoccupations hypochondriaques. La psychothérapie est difficile car ces patients sont susceptibles et exigeants. Le thérapeute utilisera ici le cahier à colonne afin d'analyser l'origine précise des crises de désarroi et des réactions impulsives. La sensibilité aux remarques négatives des autres sera notée. La sensibilité aux remarques négatives des autres sera notée. Le système de valeurs particulièrement étroit, nous l'avons vu, sera discuté afin que d'autres perspectives plus larges, plus hédoniques et culturelles puissent apparaître. Il faut rassurer le narcissique quant à son estime de soi toujours en péril. Le système de flagornerie pourra être démonté et révisé au cours de jeux de rôle qui l'amèneront également à tolérer des critiques de plus en plus acerbes. Les comportements d'exploitation d'autrui seront réévalués, leur caractère gratuit et inutile étant souligné. La personnalité borderline La personnalité borderline est fréquente et volontiers associée aux états dépressifs. La prévalence sur la vie entière dans la population générale est de 5,6% pour Grant, étude de 2008. Cette personnalité est caractérisée par l'instabilité de l'humeur, instabilité des relations interpersonnelles et de l'image de soi. Ces sujets sont anxieux, dépressifs, impulsifs, dépendants. Ils recourent facilement au passage à l'acte quand ils se sentent délaissés. La relation avec l'autre est en effet leur investissement principal. Ils s'engagent dans des relations amoureuses, amicales ou professionnelles qui sont marquées par l'excès et la passion. L'attachement est intense, exclusif, instable, faisant alterner l'idéalisation et la dévalorisation, la trop grande proximité et le rejet massif. Les sujets borderline sont exigeants et agités. L'angoisse est leur pain quotidien, l'agressivité leur recours immédiat. La demande est tendue, dramatique, dominée par la crainte de l'abandon. L'instabilité de l'existence, marquée par de multiples aventures et des expériences professionnelles variées, est la conséquence immédiate de cette quête relationnelle. Exigeant envers lui-même, très moral, soucieux de s'intégrer dans la société, le sujet borderline surinvestit le travail et ignore les plaisirs. Il méprise son existence qui lui paraît chaotique, sans valeur et qui est émaillé de nombreux passages à l'acte. Le sujet borderline multiplie les actes agressifs et auto-agressifs. Fugues, colères, tentatives de suicide, automutilations, boulimie. La vie sexuelle est marquée par des engouements rapides. La vie professionnelle connaît des conflits et des démissions inattendues. La même impulsivité concerne le domaine affectif qui est dominé par une émouvante sincérité. L'angoisse, le désarroi, la dépression sont exprimées en toute franchise, tout comme la reconnaissance, la chaleur, l'amitié ou le désir. Mais les affects instables et imprévisibles sont mal discernés. Une vaste effusion émotionnelle qui mêle l'angoisse et la demande sert de liant à toutes les relations. C'est d'ailleurs plus cette festivité de l'émotion que la réflexion logique qui sert de repère au sujet borderline pour marquer son existence. Les crises et les drames sont ainsi recherchés comme une façon de s'affirmer dans un investissement intense du moment présent qui sera ensuite négligé. Parallèlement, le calme vécu comme un indice d'abandon génère l'ennui, l'insatisfaction. Donc parallèlement, le calme vécu comme un indice d'abandon génère l'ennui, l'insatisfaction. Le style cognitif du sujet borderline est marqué par la pensée dichotomique. Les êtres et les situations sont considérés comme merveilleux ou détestables, sans nuance. C'est ou noir ou blanc. La pensée du sujet limite est instable. La pensée du sujet limite est instable, peu synthétique, les projets comme les souvenirs s'articulant difficilement. Les sujets limites se connaissent mal. Leur situation dans la société, leur identité sexuelle, leur différenciation par rapport à un modèle ne sont pas claires. Ils reconstituent avec peine leur biographie qui comporte des périodes amnésiques et présente volontiers des périodes de dissociation. Cette incertitude quant à la connaissance de soi pourrait expliquer l'instabilité du sujet, ses passages à l'acte et sa recherche obstinée d'un modèle identificatoire. En contrepartie, les autres sont adulés. Ils sont aimés et admirés tant qu'ils sont présents, accessibles et tolérants. Cependant, dès la première défaillance, ils sont rejetés sans appel. Les croyances dysfonctionnelles sont globalement pessimistes. Il n'y aura jamais personne pour prendre soin de moi. Je suis impossible à vivre, mauvais, coupable. Je n'arriverai jamais à me contrôler. Je préfère quitter les autres avant qu'ils m'abandonnent. L'éthiologie de la personnalité borderline est dominée par les traumatismes survenus pendant l'enfance. Une agression, sexuelle ou autre, est retrouvée dans 50% des cas. Mais il faut noter aussi d'autres traumatismes tels que les deuils et les séparations. Qu'il s'agisse d'humiliation, de violence physique ou d'attentat sexuel, l'enfant s'est trouvé trahi par un adulte. À la fois victime et coupable, il a dû jouer un double jeu, mentir, tout en vivant dans l'urgence angoissante d'un présent douloureux et sans avoir la possibilité de déplacer son attention vers l'avenir ou le passé. Ses souvenirs de l'époque, refoulés, annulés, ont peu constituer sa biographie. Un certain, sans appui solide, il s'est développé dans la quête anxieuse d'un autre, enfin salvateur. Il s'est développé dans la quête anxieuse d'un autre, enfin salvateur. L'approche thérapeutique doit tenir compte de ces éléments. Mise en confiance, le sujet doit rassembler son autobiographie, peser les bonnes et les mauvaises circonstances, puis réapprendre les principales émotions, la joie, la tristesse, l'amour, la colère, la peur, la honte, en sachant les discerner et les rattacher aux circonstances correspondantes. Il doit ensuite hiérarchiser ses besoins et ses intérêts, classer ses amis et ses proches afin de discerner ses réactions et de prévoir ses conduites de façon adaptée. Par la suite, il devra choisir ses objectifs selon une perspective moins intuitive, moins globale et plus utilitaire. Une meilleure gestion des émotions et des réactions, l'entraînement aux habiletés sociales, l'abord déculpabilisé des loisirs, permettront au sujet de retrouver une meilleure estime de lui-même et de discuter les croyances dysfonctionnelles. Des études de suivi sur plusieurs années ont pu montrer une amélioration progressive de la pathologie borderline avec réduction des comportements impulsifs et violents, l'instabilité affective et le sentiment de solitude étant plus durable. la personnalité psychopathique ou personnalité antisociale. Connue des juristes et des psychiatres, abondamment étudiée, fréquente, la personnalité psychopathique a été illustrée par le roman policier et le cinéma. Elle est centrée sur la violence, l'agressivité, la transgression des lois. Le psychopathe passe à l'acte, c'est sa doctrine principale. Agir, foncer, fuguer, se battre, telles sont ses réactions quasi automatiques quand une situation complexe ou angoissante se présente. Il n'a guère eu le temps de réfléchir ou d'imaginer, il a déjà dégainé et abattu son adversaire. Dans l'ordre sensoriel, l'impulsivité est la même. Ce sont des engouements rapides, des amours tumultueux alimentés d'aventures fantasques que les road movies américains ont parfaitement mis en scène. Cette toxicomanie de la J explique l'instabilité sociale et sentimentale du psychopathe. Il reste rarement dans un emploi, rond sans cesse avec ses compagnes, fréquente tous les milieux. Égoïste et solitaire, il n'a pour morale que la sienne, se référant peu à peu à un modèle culturel ou familial. Se référant peu à un modèle culturel ou familial. Téméraire, parfois réellement héroïque, il est le plus souvent sans scrupules, écrasant les autres quels qu'ils soient, les petits ou les grands. Menteur, mythomane, manipulateur, il exploite l'autre avec une joie perverse, sans souci des conséquences, minimisant avec cynisme la souffrance de ses victimes. Pratiquant une attitude héroïque et virile de combattant, le psychopathe méprise la douleur et l'angoisse qu'il refoule et qu'il ignore chez les autres. Il redoute les sentiments tendres et chaleureux qui ralentiraient sa progression et risqueraient de l'affaiblir. Mais cette anesthésie affective réduit ses relations avec les autres et schématise sa psychologie. Les instincts élémentaires, agressivité, domination, sexualité se déploient en revanche largement, sans référence culturelle ni représentation, d'où une consommation brutale et rapide, souvent peu satisfaisante. Cette débilité affective, cette carence de référence et de réflexion retentissent sur le style cognitif du psychopathe. Tourné vers le dehors, utilitariste et concret, il développe une pensée personnelle et de courte vue qui ignore les conséquences, les dialogues et les nuances. Il s'appuie sur ses propres expériences, trop vite généralisées, élaborant une morale de jungle ou de cours de récréation où il faut écraser les autres et rendre coup pour coup sans le moindre souci de la réputation. Cependant, le mépris de l'élaboration et de l'abstraction, utile dans le combat rapproché, le laisse désemparer quand il se retrouve abandonné. Peu imaginatif, sans humour, sans art, le psychopathe apparaît peu créatif quand cessent les combats. Le psychopathe se considère comme fort, autonome, conquérant, dominateur. Il se voit réaliste, dur, stoïque, qualité qui le situe en dehors de la norme et du groupe. Il considère les autres avec mépris. Ils sont faibles et lâches, ils ne savent pas se défendre, ils méritent d'être exploités. Les croyances dysfonctionnelles qui rassemblent cette doctrine. Je dois être sur mes gardes, j'ai été traité de façon désagréable et j'obtiendrai ce qui me revient. Nous sommes dans la jungle, ce sont les plus forts qui survivront. De nombreux travaux ont été consacrés à l'éthiologie de la personnalité psychopathique. Des facteurs biologiques et génétiques ont été invoqués. Sur le plan psychologique, la personnalité psychopathique a pu être conditionnée par des traumatismes, agressions sexuelles en particulier. Déçu et trahi, le futur psychopathe ne compte plus sur les autres et abandonne toute morale. Il adopte désormais la loi de la jungle, tous les coups sont permis. Puis, il compense ses déceptions en s'affirmant par les passages à l'acte. La thérapeutique doit être menée en douceur, sans imposer la moindre loi contraignante. Le thérapeute reconstitue d'abord avec soin la biographie du sujet. Il repère les moments cruciaux et lui fait prendre conscience des conséquences de ses actes. Il faut donc être plus subtil, plus tenace, prévoir à long terme, plutôt se faire des alliés des autres, les exploiter autrement en leur demandant service. Les notions de contrat et d'échange apparaissent alors. Les événements, les perspectives seront évaluées en imaginant diverses alternatives, afin que les projets soient mieux mûris, mieux entourés, plus construits. La relation thérapeutique elle-même constitue une première application de cette politique. La personnalité schizoïde ne semble pas impliquer une souffrance psychique suffisante pour attirer l'attention des thérapeutes. Elle est néanmoins assez fréquente, avec une prévalence de 3% dans la population générale dans une étude de Grant en 2004. Et les troubles présentés ne sont pas sans conséquence. Ces sujets solitaires, lointains, peu affectifs et peu expressifs paraissent indifférents aux sentiments d'autrui. Flegmatiques, incapables de haïr et d'aimer, ne cherchant pas la récompense, ne craignant pas la punition, ils mènent une existence sans intrigue. Développant pour eux-mêmes leurs loisirs et leurs occupations. Insensibles plutôt qu'antisociaux, ils sont plutôt conformistes, respectant leurs rares amis et travaillant régulièrement. Mais ils redoutent l'intérêt et l'affection que les autres peuvent leur porter. Courtisés, ils se replient souvent de façon frileuse et hostile. L'amour, quand il est consommé, l'est de façon parcimonieuse et mécaniquement réglée. Les événements douloureux de la vie, deuil, séparation, sont vécus avec une impassibilité que les autres prennent pour du courage. La vie émotionnelle du schizoïde est donc monotone, sans vague ni surprise. C'est finalement leur solitude, leur singularité qui peuvent les faire souffrir, alors qu'ils aspirent à s'intégrer, à être conformes. Courtisés, homme ou femme, ils s'engagent difficilement. S'il est époux et père, le schizoïde est indifférent aux efforts et à l'affectivité de ses proches. Perdu dans ses rêves, il est lointain, irresponsable, peu réactif, ne prenant pas de décision. Le style cognitif du schizoïde est marqué par une identique pauvreté. Le style cognitif du schizoïde est marqué par une identique pauvreté. Point de mouvement, point de pensée, peu de synthèse, cependant que le champ de la conscience est parcouru par des rêveries complexes et mal contrôlées. Les schizoïdes se connaissent mal et s'autodéprécient. Ils s'ennuient et souffrent de ne pas s'intéresser aux autres alors qu'ils redoutent leur intrusion. Les croyances résumant ces diverses tendances sont « Je me sens vide, je n'ai envie de rien, je suis différent, les gens cherchent à me mettre le grappin dessus, point. » L'éthiologie de la personnalité schizoïde retrouve une parenté familiale avec la schizophrénie. La solitude au cours de l'enfance est également un facteur favorisant. La thérapeutique consiste à réduire l'isolement social à l'aide de thérapies de groupe. Les émotions seront recherchées, repérées, analysées et les croyances rediscutées en fonction des buts réels du patient. La personnalité schizotypique La personnalité schizotypique a été décrite pour individualiser certains troubles qui sont retrouvés parmi les proches des sujets schizophrènes, mais qui sont bien différents de ceux qui caractérisent la personnalité schizoïde. Les sujets schizotypiques sont habitués, sont habités, les sujets schizotypiques sont habités par des croyances étranges et des perceptions inhabituelles. Ils ressentent des états de déréalisation et de dépersonnalisation qui leur font douter de la réalité quotidienne. Ce sont des illuminations, des sentiments de déjà-vu et de déjà-vécu, une perception intense du moment présent, des souvenirs qui s'imposent avec force. Ces états de rêverie s'apparentent à la création romanesque ou poétique. Ils peuvent générer des croyances proches du délire, impression de revenir à une époque antérieure, communication avec une personne disparue, pressentiment de l'avenir, superstition, télépathie. Le schizotypique se voit comme un mage, un chaman ou un devin. C'est le caractère réversible de ses impressions, l'absence de délire vrai et d'automatisme mental qui fait ici la différence avec la schizophrénie. Le schizotypique est bizarre, lunatique, occupé par ses songes. Il s'exprime de façon complexe et alambiquée. Il n'est pas forcément timide ou isolé et peut à l'occasion raconter avec détail ses expériences intérieures. Le cursus scolaire et l'insertion sociale sont difficiles mais non douloureux. Le schizotypique peut être brillant, ayant la capacité de se distraire et de se passionner s'il veut s'abstraire des réalités quotidiennes. bricolage et collection, érudition et talents originaux, ésotérisme et tables tournantes l'occuperont aisément mais le tiendront à l'écart. La vie affective du schizotypique demeure très personnelle et peu communicable. Le style cognitif est caractérisé par l'irruption incontrôlée de sentiments et de pensées étranges dont le rattachement à un système réaliste demeure le plus souvent difficile. L'isolement social ne fait qu'accentuer ce décalage. Les schizotypiques se sentent étrangers à la société qui les environne. Ils éprouvent une impression de faiblesse et d'incertitude. Ils redoutent et envient les autres qui vivent dans le confort d'une vie normale. Ils tentent de s'approcher d'eux de façon souvent excessive et incontrôlée. La méfiance est ensuite bilatérale. Les croyances du schizotypique rassemblent ces déceptions. Je sens quand un événement dramatique va survenir. L'important est ce que je sens et que je ne vois pas. Je sens qu'ils ne vont pas m'aimer. Rien n'arrive par hasard. De nombreux phénomènes sont bizarres et inexplicables. Outre l'origine génétique déjà citée et qui est à l'origine du concept, la personnalité schizotypique semble liée dans certains cas à des traumatismes infantiles. La thérapeutique du sujet schizotypique consiste à favoriser son insertion sociale. Il devra faire le tri entre ce qui concerne sa vie intérieure et imaginaire et ce qui est objectif, vérifié, partageable. Les raisonnements émotionnels, fondés sur l'intuition émotive, devront être ralentis et domestiqués, puis soumis à l'exigence d'une démonstration. Les multiples détails de son abondante vie intérieure seront ainsi réorganisés. Évaluation et thérapeutique L'abondance des personnalités pathologiques implique un recours facile aux tests psychométriques, aux questionnaires et aux échelles d'évaluation. Le DSM-4-TR propose des critères assez schématiques qui ont l'avantage de la simplicité. Plusieurs échelles d'évaluation s'inspirent du DSM-3 et sont plus abondantes. Le SIDP Structured Interview for DSM-3 Personality Disorders et le SCID Structured Clinical Interview for DSM-3 Personality Disorders. Excusez la prononciation. Le questionnaire de Beck propose une liste de 110 croyances qui permettent d'évaluer la personnalité de façon cognitive. Enfin et surtout, le MMPI Inventaire Classique de personnalité permet une appréhension détaillée des différentes tendances pathologiques du sujet. Il est rare qu'un sujet consulte parce qu'il souffre de troubles de la personnalité. C'est par le biais d'un état dépressif, de difficulté de l'existence, d'un sentiment général de malaise que le patient se trouve mis en présence d'un thérapeute. Cependant que la pathologie s'exprime, celui-ci doit repérer les différentes régularités comportementales et émotionnelles qui habitent le patient dans son existence présente et passée. Il passe de l'anecdotique au général, du concret à l'abstrait. Par des reformulations successives, il amène le patient à mieux repérer ses réactions privilégiées, ses habitudes, ses pensées favorites. Ainsi se dégagent les différents éléments de la personnalité, les émotions, les stratégies, les cognitions. Il est essentiel que le patient les découvre lui-même. Nous avons vu que la plupart des personnalités pathologiques se caractérisent par une mauvaise connaissance de soi et des difficultés relationnelles. L'immaturité, les raisonnements schématiques, les a priori, le manque de nuances constituent les éléments de base de cette pathologie. Le sujet doit donc mieux se connaître, pratiquer une analyse de ses comportements et de leurs origines. On lui conseillera de tenir un journal à quatre colonnes où il collige les situations, les émotions, les cognitions, les comportements. Peu à peu, il sera amené à mieux supporter ses émotions, à leur donner un sens, à les valider en fonction du contexte. Il appréciera ses stratégies privilégiées, leurs avantages, leurs inconvénients. Il discutera et nuancera ses cognitions. En arrière-plan de cette psychologie de la personnalité se situent les événements originels qui en constituent la réserve mythologique. Événements heureux ou malheureux, drames ou exploits, ils pourront être réévalués dans une ambiance tolérante et apaisée. Fin de la lecture des personnalités pathologiques.